Et donc on va commencer ce dimanche, ce dernier jour de Stunfest malheureusement, mais par du très très gros niveau. Alors pendant ce temps il se passe pas mal de choses sur Stunfest, c'est vrai que la Team Superplay Live que vous pouvez retrouver sur Youtube et sur Facebook, on vous propose aussi sur la scène Superplay en ce moment du Megaman joué par Naxel. Et tout au long de la matinée vous aurez quelques jeux rétro comme ça, du Ice Kid, du DuckTales, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et quant à nous, bonjour à toi Bac. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Très bien, bon j'ai un petit peu de mal sur la voix, j'espère que je vais pas vous faire vous arracher les oreilles, mais on va essayer de vous présenter ça le mieux possible. Déjà qu'ils vont perdre la vue avec le jeu qu'on va voir, alors si en plus tu les fais saigner des oreilles. On a Nax qui va nous présenter un run de ouf, alors hier il nous a déjà fait un score de je crois 6 milliards d'eux, c'est déjà énorme. Avant-hier, ouais, avant-hier. Avant-hier, pardon. Sachant que le record du monde est à 7 milliards pour faire un score comme ça en live, c'est tout bonnement hallucinant. Et ce jeu, on va l'expliquer quand même, c'est un shoot them up, vous devez détruire tous les ennemis qui apparaissent à l'écran. Ce shoot them up est vertical, donc tous les ennemis apparaissent plutôt vers le haut. Mais c'est un shoot them up particulier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tirs à l'écran. Et il faut réussir à survivre dans cet enfer. Et c'est vrai que dès le premier niveau, on va voir que ça en envoie beaucoup. C'est ça, c'est Mushi Emesama Futari. Donc c'est la deuxième version de la série des Mushi Emesama, qui sont vraiment très connues pour cet afflux de boulettes énormes. C'est pas un jeu qui est extrêmement rapide au niveau des boulettes, mais avec des patterns extrêmement touffus, avec énormément de boulettes roses. Vous allez voir que ça pète de partout, c'est vraiment magnifique. On va surcharger au maximum l'écran et ce jeu, donc cette version, parce qu'il y a eu plusieurs versions de Mushi Emesama Futari. Cette version est sortie en 2007. Depuis 2007, pas mal de gens se sont penchés sur le jeu, même si Nack est un jeune joueur, au final, qui a un peu plus de 20 ans, qui fonce sur ses 21 ans. Et je crois que d'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça qu'il joue, mais en tout cas, il est très très prometteur. Et donc, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Nack sous vos applaudissements ! Bonjour, je m'appelle Nack ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Il y a beaucoup de deux joueurs qui jouent un jeu avec un jeu qui est très différent. Il y a plus de l'autre joueur qui se déclenche, il y a plus de l'autre joueur qui est très important. Ce qui est très intéressant, c'est un jeu qui est très intéressant. Et encore une chose, c'est une très belle, une belle belle, une belle belle, une belle belle. J'ai joué pour moi aussi pour moi, je pense que vous jouez aussi pour moi. J'ai joué pour moi aussi pour moi. donc Anaka vous remercie d'être venu si nombreux et donc il vous demande de prêter attention à la particularité de ce jeu qui est qu'on va gagner beaucoup plus de points quand on va s'approcher des ennemis comme les commentateurs vont l'expliquer un peu après et donc il vous demande de regarder un peu ce point particulier et également il souligne que ce mode de Moshime Samafutali est particulièrement chargé et très impressionnant ce qu'il rend d'ailleurs très agréable à jouer pour lui et il pense que ça va être très agréable à regarder pour vous et donc il espère que vous allez apprécier ce spectacle oui ça je pense qu'on va l'apprécier ce spectacle parce qu'on sait la qualité on a vu vendredi ce qu'il est capable de faire en live et on sait qu'il va assurer allez encore applaudissement pour Nak qui va rejoindre sa borne pour aller jouer allez donc on va s'installer tranquillement je te demande de prendre place et on va expliquer un petit peu c'est vrai qu'on a dit qu'il est très très chargé on va revenir sur ce premier aspect qui est le plus important et que vous allez voir visuellement très rapidement c'est qu'en effet alors là on choisit le mode God on demande d'ailleurs même si on est sûr quand on choisit ce mode si vous allez bien mourir si vous êtes sûr de votre mort et donc c'est vrai qu'une des particularités on vous expliquera les choses les plus pointues après mais la première chose que vous allez voir c'est que Nak va coller le plus possible les ennemis c'est ça il faut savoir que le mode God c'est un mode qui est vraiment extrêmement fructueux en boulettes et donc on doit malheureusement quand même s'approcher des ennemis le plus possible même si on a extrêmement beaucoup de boulettes pour pouvoir faire un maximum de points ouais alors là on va quand même expliquer donc le jeu basiquement se joue sur trois boutons le bouton A si on le tapote permet d'avoir un shot qui donc vous permet de déplacer plus rapidement et un tir un peu plus élargi si on concentre donc on maintient appuyé ce bouton A et bien on va avoir un tir concentré comme on est en train de voir donc là on sera plus puissant mais on va pouvoir se déplacer malheureusement un petit peu moins vite mais de façon plus précise le bouton B est une smart bombe donc on appuie sur ce bouton ça lâche une bombe ça détruit les tirs les ennemis qui nous embêtent et le bouton C en fait est un autofire il a les mêmes propriétés que le bouton A quand on le tapote sauf qu'il suffit de le maintenir pour ça parce qu'il impose une cadence de tir et les joueurs vont jongler sans cesse en fait entre le passage entre tirs normalement on sait pas si tous le font mais il est plus facile de jongler sans cesse entre utiliser le bouton C et le bouton A puisque quand on appuie sur le bouton C qu'on le maintient on a notre shot et donc quand on va venir maintenir le bouton A il va prendre la priorité et on passera directement en tir concentré ce qui permet de jongler plus facilement même s'il y a un temps de latence dans ce petit passage à prendre en compte c'est ça et ce qu'on constate aussi qui est vraiment énorme chez ce jeu c'est qu'on est directement dedans là on est sur le stage 1 et ça commence très fort on voit qu'il y a plein de choses à l'écran c'est toutes les couleurs il y a du jaune rempli l'écran est déjà rempli de boulettes c'est vrai qu'on perd pas de temps il y a pas mal de jeux qui sont un petit peu un petit peu ennuyants sur les premiers stages dans ce footary god en black label on est tout de suite dedans et c'est vrai que ça pète de tous les côtés ça colle le haut de l'écran ça agresse les ennemis ça leur laisse même pas le temps d'arriver ça là on s'immisce au milieu de quelques boulettes et c'est que le début il n'y en a pas encore beaucoup même si le premier boss va envoyer qui est un tyrannosaure va envoyer du très lourd voilà un premier boss qu'on peut réussir à passer très facilement en bombant car il a des patterns vraiment délicats mais il en a un ou deux qui sont un petit peu pénibles mais par contre bon on a un joueur de haut niveau il le colle à l'eau et là il est remonté il est descendu très vite pour orienter ce pattern là il continue à coller le haut il n'en a rien à faire allez on passe au milieu de tout ça c'est l'enfer non ça va c'est bon les boules de feu on les évite c'est vrai qu'il faut faire extrêmement attention boules de feu vu qu'on ne les voit pas forcément au premier abord et pourtant elles sont extrêmement difficiles on les frôle parce que quand même elles ont un masque de collision pas si large que ça mais en les frôlant un petit peu il faut qu'est-ce qui passe ? oui non on n'est pas dans le cadre de la vidéo mais on peut pas tout faire alors donc on va continuer à voir cet affrontement on va donc finir ce premier boss en essayant bien sûr de maximiser ces chargements de gemmes parce qu'on en a pas encore trop parlé mais l'idée bien sûr c'est d'utiliser des gemmes pour charger un compteur on les a vu ces gros gemmes mais faut-il encore les faire apparaître voilà et de toute façon ce que vous devez retenir c'est que ça y est il a fini sur le premier boss juste au coup ça s'est vraiment bien passé on recharge d'ailleurs on a vu qu'on a même utilisé son compteur qui était à une valeur quasiment de 30 000 et qui est revenu à x1 et il l'a utilisé sur les gemmes alors explique nous voilà en gros ce qu'il faut retenir vous allez faire deux points après on va voir je vais vous expliquer ça au début de ce stage 2 ça marche vraiment par étapes il y a deux grosses étapes donc là vous voyez qu'il a un compteur principal qui est le foie qui est en haut à gauche là qui va monter à chaque fois qu'il va récupérer des gènes pour récupérer des gènes il va devoir tirer au shot sur les ennemis pour faire monter une part une part une jauge que vous voyez qui passe de bleu à rouge et il fait monter cette barre là finalement en tapant au shot dans les ennemis le shot c'est le tir le tir le plus large et une fois qu'il est dans la barre rouge il est dans sa barre rouge on est en train de le voir elle rougit là au fond il peut tuer les ennemis au laser cette fois pour récupérer des gros gènes et les gros gènes font évidemment beaucoup plus monter le compteur que les petites tout est une question d'avoir le bon le bon tir au bon moment pour pouvoir récupérer les bonnes gènes voilà et de bien connaître les ennemis en effet surtout ceux qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de gènes ceux qui relâchent beaucoup de patterns et éventuellement ceux qui proposent du cancel donc en effet voilà on va enchaîner les ennemis assez rapidement on fait monter cette barre parce qu'on est en train de toucher des ennemis quand elle est dans le rouge une fois qu'on a utilisé son shot et bien on va maintenir son laser pour finir la destruction et ça permet comme ça de récupérer pas mal de gènes et alors ensuite comment on utilise ce gènes une fois que son compteur a atteint les 30 000 une fois que son compteur atteint les 30 000 c'est à dire 30 000 c'est le score le maximum du compteur qui est ici on va attendre donc on va arrêter de tirer on va arrêter d'appuyer sur les boutons pour pouvoir refaire descendre la barre à zéro et une fois que la barre est à zéro on va tuer un ennemi qui va faire du cancel c'est à dire un ennemi qui va supprimer toutes les boulettes à l'écran pour faire des points c'est à dire voilà on vient de le voir là justement un magnifique 30 000 qui a été utilisé donc 30 000 c'est vraiment le maximum qu'on puisse faire c'est à dire on va ne plus avoir de barre lancer un laser et donc les gènes cette fois-ci seront bleues ou blanches et vont donner c'est là qu'on va faire les points finalement quand on monte notre compteur multiplicateur on fait pas de points on récupère des gènes mais quand on explose le compteur à 30 000 par exemple c'est là qu'on fait tous les points du jeu voilà parce que toutes les gènes en fait prennent la valeur du multiplicateur donc encore voilà c'est ça l'idée trouver donc charger son compteur dans un premier temps et savoir les points qui vont permettre de charger des gènes et après avoir son planning de scoring savoir les ennemis qui vont donc nous donner du cancel pour utiliser au mieux les endroits où il va y avoir plein plein de tirs à l'écran et transformer donc ces tirs à l'écran en utilisant son compteur en gènes qui va donc appliquer la valeur du compteur ensuite sur les gènes c'est ça c'est vraiment un jeu binaire en fait on a une sorte de jauge qu'on va descendre monter descendre monter et là il est en train de bomber très vite ce mid-boss alors c'est pas parce qu'il est très difficile ou quoi c'est parce qu'il veut le détruire rapidement pour avoir une bonée d'ennemis supplémentaire et là encore une fois le timing est très très précis parce qu'il se tient au centre de ce boss alors que des patterns sont délivrés et il réussit quand même à passer là il obtient donc ce qu'il veut regardez cette farandole d'ennemis et ses tirs pour obtenir un maximum de cancel à 30 000 qui permet de faire plein plein de points là on est en train de recharger son compteur la barre est dans le rouge ça se passe bien allez on charge on charge on charge on charge on bim on récupère des GM on va pouvoir passer à la suite et c'est de boler d'ennemis essentiel dans le scoring pour le stage 2 exactement et ce que vous avez vu sur le mid-boss c'est les deux bombes qu'il a lâché pour détruire le boss il faut savoir que ça paraît simple mais c'est extrêmement extrêmement difficile à réaliser vu qu'il y a un timing et un timing et un placement qui sont vraiment millimétrés pour pouvoir tuer le boss dans les quelques frames qui suffisent qui sont nécessaires pour pouvoir avoir les ennemis qui vont suivre et là on a vu aussi l'utilisation sur les Raymanta qui ont un pattern qui permet de se retrouver facilement entouré alors même si ce pattern est un peu différent on a ce pattern là où on est complètement entouré pour récupérer pas mal de GM alors faites attention parce que là je crois qu'à un moment donné il me semble que c'était vendredi où il y a une petite erreur où il est dans un enfermement c'était peut-être un peu plus loin dans le stage 2 où il s'était vite fait piégé parce qu'en effet on l'a pas précisé mais donc là il joue Reiko qui est vraiment l'héroïne de Mushi Himesama c'est elle la princesse des insectes et en fait elle a des petites options qui sont aussi des scarabées donc elle chevauche un scarabée qui s'appelle Kinilo si je dis pas de bêtises et elle a des petits modules qui viennent loquer en fait quand on utilise ce fameux tir concentré et il faut faire attention parce que malheureusement on peut venir à loquer des ennemis qu'on voudrait pas et si on a pas loqué justement l'ennemi qu'on veut au bon moment et bien on va pas réussir à faire exploser par exemple quand on se retrouve ici là enfermé dans les boulettes si on arrive pas à faire exploser c'est la mort donc il faut vraiment gérer ça et son timing exactement c'est vrai que c'est très délicat vu qu'on a en fonction du moment où on va appuyer et de l'ennemi qui se voit en face allez là c'est le gavage final avant l'arrivée contre le premier boss le deuxième boss pardon voilà un deuxième boss qui est déjà vraiment très délicat à gérer parce qu'il a énormément de patterns très dur énormément de patterns qui se croisent et on est vraiment très très bien de se faire enfermer ça arrive ça arrive là il y en a partout et quand on vous disait que c'était chargé on est qu'au niveau 2 et c'est déjà bien 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 replu vas-y tiens prends ça et là on en profite que ce pattern soit très chargé pour utiliser un compteur à 30 000 là il va attendre ce qu'il va faire c'est qu'il va attendre que le boss attende son dernier pattern pour pouvoir recharger le plus possible et refaire encore exploser le compteur c'est pour ça c'est pour ça qu'il est en train d'être sur le côté et malgré tout alors pourquoi il tire alors qu'il ne peut pas tirer le boss c'est tout simplement pour stabiliser son vaisseau je vous l'ai dit quand il utilise son tir concentré on voit tous les tirs qu'il ne forme qu'un seul point voilà cette grosse vague là qui passe derrière les boulettes ça lui permet d'avoir des déplacements plus précis et surtout quand il y a plein de petites boulettes ça permet d'avoir vraiment des micro déplacements et être sûr de stabiliser bien son vaisseau et de ne pas partir trop loin en distance surtout latérale mais même aussi verticale et donc c'est vraiment pour avoir un déplacement très précis exactement là on voit qu'il est à la deuxième fois regardez cette pluie et s'il avait voulu il aurait pu tuer le boss largement avant mais il a attendu les maladies passent ce pattern qui est extrêmement touffu pour pouvoir avoir le maximum de gem pour faire plus de points ça frôle ça frôle la hitbox qui est ce petit point vert c'est lui qui fait en sorte que le vaisseau se détruise on peut applaudir même si c'est pas fini il lui reste encore un tiers de vie mais il a réussi à faire des choses plutôt exceptionnelles ça se passe bien la graisse il a été le coller il est monté il a pas pris le pattern attention à cette petite vague qui se plie sur lui ça passe au milieu de tout ça c'est un pattern extrêmement difficile là ça tourbillonne on est mal placé c'est une catastrophe en plus ça tourbillonne heureusement ça va lentement c'est bien géré applaudissement pour NAC qui là gère très bien j'ai un peu de mal on va voir à combien il est rendu ouais vas-y va voir le score on est sur du 1,9 milliards c'est vraiment énorme quasiment 2 milliards il va peut-être franchir les 2 milliards avec les bonus de fin de niveau non ? c'est possible non à peine je pense à peine tu penses ? le no miss ne suffit pas ? hier il était à 1,8 là il est à 1,9 on voit qu'il est un meilleur run qu'autre on voit quasiment 1,98 il est pas tout à fait passé mais ça s'annonce très bien et là il a toutes ses vies il va encore pouvoir récupérer une autre mais il n'a perdu aucune vie jusqu'ici alors là il y a des nids dans le stage 3 qui vraiment traitent ce stage 3 qui est assez difficile avec beaucoup de séquences c'est notamment une deuxième partie où la cadence des ennemis imposée est très difficile à gérer donc il faut avoir un ordre précis pour les détruire sinon c'est vite l'enfermement mais vous voyez que déjà dès le début les nids commencent à délivrer plein de choses on réussit à passer quand même ça pleut ça pleut ça pleut allez quand c'est la 30 000 magnifique on n'a pas précisé d'ailleurs que si le pattern est tellement violent il y a tellement de choses et qu'on cancel à 30 000 on peut avoir un petit bug graphique où notre personnage va disparaître effectivement il faut savoir que c'est des jeux qui sont basés sur des PCB donc des plaques sérigraphiées qui ont un processeur et qui va gérer la vitesse du jeu et quand on a énormément de boulettes ou énormément de choses qui se passent à l'écran le jeu va ralentir vraiment vous voyez là le jeu la plaquette est à plat elle a du mal à gérer et quand on a vraiment trop 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 de boulettes qui vont péter à l'écran on a carrément le perso et les barres de vie qui vont complètement disparaître de l'écran et là aussi c'est bien géré destruction de l'ennemi pour récolter un maximum de gènes on colle le haut de l'écran alors il faut dire aussi quand on récolte ces gènes tu l'as peut-être précisé mais si on les récolte quand on est au plus proche de l'épicentre en tout cas au milieu de leur rassemblement en fait on va faire en sorte qu'un maximum de ces gènes prennent une aura rouge ce qui potentialise en fait le compteur alors là il va nous faire une explosion oh là là regardez ça ce l'artifice il faut pas dormir sans ses lauriers parce qu'il y a encore un autre pattern et on voit qu'il attend vraiment les différentes sources pour pouvoir les combiner et faire encore plus de cancel à la fois par exemple il combine les deux nids pour pouvoir avoir deux fois plus d'explosion et c'est vrai que dans le niveau 2 aussi il a dû utiliser des ennemis à cancel qui permet d'enchaîner on peut faire même des doubles counter cancel c'est à dire utiliser deux fois son compteur si on est assez rapide parce qu'en fait tant qu'on n'a pas relâché le tir le compteur n'est pas appliqué et on peut le maintenir exactement sur les petites crevettes qu'on a vu sur le niveau précédent on va pouvoir entrer plusieurs de suite pour pouvoir multiplier encore plus le compteur allez arrivé du mid-boss un mid-boss vraiment horrible celui-là il a deux patterns le pattern assez rapide en plus le premier est correct ensuite on a vraiment un pattern extrêmement rapide ce petit déplacement on va le coller à gagner ce passage oh là là comment il gère ça Anak on peut applaudir oh là les risques qu'il prend là dans l'arc de cercle il est descendu on n'arrive même pas à voir par où il passe c'est vrai que c'est incroyable la vitesse c'est pas le moment de trembler il fait ça d'un seul coup ça il descend il est pile poids synchronisé avec le pattern là on arrive sur une partie du stage qui est vraiment très très délicate parce qu'on va avoir énormément de tirs qui vont venir des côtés et les tirs des côtés c'est forcément des tirs qui vont se croiser avec d'autres patterns et évidemment il faut extrêmement bien placer les ennemis c'est à dire en fonction de déplacement pour pouvoir vous faciliter la tâche il y en a partout et en plus ces petits ennemis vicieux qui apparaissent sur les côtés qui nous envoient une double couche oh là là il faut éviter tout ça les ennemis kamikaz qui se jettent sur vous si vous ne tirez pas on va en profiter pour rappeler pour ajouter une petite règle c'est à dire vous avez votre compteur qui est rendu à 2500 vous devez monter à 30000 en fait une fois qu'il arrive à 10000 vous pouvez coller vous coller aux ennemis pour pouvoir le faire monter plus et là vous allez pouvoir faire exploser votre barre de 10000 à 30000 en l'espace de quelques secondes regardez là il va monter un petit peu sa barre et après je pense qu'il va faire ça voilà il est à 7000 et une fois qu'il va passer à les 10000 il va pouvoir la monter je pense non ce sera sur le prochain ennemi et le risque qui a été pris on a vu qu'il est monté dans ce stage 3 c'était en effet pour gérer cette séquence d'ennemis qui sont très embêtants il y a des espèces de je ne sais pas trop ce que c'est ces ennemis en fait ils apparaissent tout en haut de l'écran on a vu qu'il n'a pas laissé apparaître on les a à peine vus parce que sinon après ils vont superposer leur pattern aux autres tirs et c'est très difficile après de s'en sortir là on a vu par exemple qu'il était autour de 20 000 et en fait en montant en scolant en short il a pu monter à 30 000 très très rapidement et comme ça profiter d'un cancel maximum sur cet ennemi et là on a bien vu il a attendu il a chargé surtout que sur cet ennemi qui lance ses tirs mais en plus des sortes de boules qui descendent si on tire dessus même en tir concentré en fait on récupère des gros gemmes exactement voilà là on est en train de revoir ce fameux ennemi regardez si on les frôle on voit qu'elle délivre des gros gemmes ce qui permet de faire monter encore un peu plus son compteur c'est ça et c'est d'autant plus important quand vous êtes à plus de 10 000 vous voyez à 10 000 votre compteur clignote et là vraiment c'est là que vous allez pouvoir passer à 10 000 à 30 000 dans l'espace de quelques secondes voilà un boss 3 un boss 3 qui devrait agirer sans trop de soucis j'imagine pourtant là ça commence vite fait avec les avantails à partir dans tous les sens heureusement ils sont assez lents on trouve les ouvertures il est en train de le coller en haut il n'en a rien à faire regarde le respect il n'en a pas pour cet ennemi il vient carrément le frotter parce que là il n'y a pas de hitbox sur le boss on peut passer dessus sans être touché il faut quand même savoir voilà là là où apparaissent où sont générés les patterns et il s'en sort bien c'est bon ça je ne connaissais pas cette technique de monter tout en haut à cet endroit là c'est vrai que ça oriente comme ça les tirs vers le bas il a des déplacements un peu moins pressés à faire mais par contre là regarde il est en train d'orienter le pattern pour le faire sortir de l'écran il redescend très vite dans l'arc de cercle il remonte regarde il est en train de l'humilier superbe il a réussi à placer vraiment tous les patterns c'est vraiment très difficile autant on peut orienter le premier autant orienter toute cette forme là c'est l'agression à l'état pur regarde ça il se prend pour les forces de l'ordre il n'a vraiment rien à faire voilà un dernier pattern qui est le plus facile de ce boss là qui permet vraiment de faire exploser son conteur vu qu'il y a quand même énormément de boulettes mais qui ne sont pas très très difficiles il faut quand même passer dans les petits rails mais là il semble bien il remonte il remonte il va agresser cette grosse boule cet amas là de choses qui va se déployer voilà c'est ce qui est en train de se passer et là il va faire péter un 30 000 il attend il attend et bim le 30 000 un bon gros niveau 3 voilà pour l'instant il a vraiment fait j'ai pas vu j'ai pas vu d'erreur notable on est vraiment sur un run vraiment excellent parce qu'il a bien chargé l'écran peut-être des petits chargements qui auraient pu être optimisés en remplissant encore plus l'écran mais là il a une grosse grosse partie voilà on arrive sur un stage 4 qui est vraiment aussi très délicat vu qu'on va avoir énormément de remplissage de remplissage de barres et de compteurs et donc on va vraiment dès qu'on se décale ça devient une catastrophe donc là on va voir comment il va réussir à gérer ça ouais et malgré le fait qu'il y a moins de patterns les ennemis arrivent de façon plus rapide ils sont plus véloces et c'est un peu moins chargé au final alors par contre bien sûr il va faire en sorte que ça soit très chargé parce que c'est vrai que quand on y joue si on tire partout tout le temps c'est pas évident de scorer même s'il y a forcément les nids mais en fait on est vraiment obligé d'organiser des gros regroupements et l'utilisation notamment de ces sauterelles et de ces chenilles qu'elles relâchent exactement c'est un stage vraiment très délicat à scorer mais qui peut valoir énormément le déplacement le déplacement le long de la chenille il faut faire vraiment très attention aussi parce qu'en fait dès que vous êtes sur une chenille votre tir est arrêté par la chenille et donc toutes les bestioles ce qu'on appelle les pop-corn des ennemis qu'on va tuer en une seule fois ce petit passage aussi osé et dès qu'on touche un ennemi volant évidemment on se fait toucher il faut savoir qu'un ennemi au sol vous pouvez passer dessus comme cette chenille regardez ça regardez ça dans les rails il est en train de passer oh là là et est-ce que c'est comme dans le maniac est-ce qu'on tire sur ces chenilles elles font monter quasiment le bar de enfin le compteur exactement dès qu'on est à plus de 10 000 le compteur va exploser mais est-ce que si on était en dessous de 10 000 et qu'on tirait de façon concentrée ça suffirait à faire monter le compteur parce que chez le maniac ça se passe comme ça on a pas besoin d'utiliser son shot le compteur resterait au stade où il en est il faut vraiment être au dessus des 10 000 pour que ça puisse fonctionner ok ok ça marche de la même manière avec le laser si votre barre est vide votre barre est vide et vous êtes au laser sur un ennemi important votre barre va continuer moins qu'au shot oh là là il a ce papillon regardez ce qu'il envoie et on prend tous les risques pour utiliser son compteur on va applaudir c'est vraiment c'est vraiment un run superbe pour l'instant ah ouais et puis il joue pas la sécurité il a bien entendu que le papillon envoie son gros pattern dégueulasse qui remplit tout l'écran il l'a dit hier il est là pour le show clairement il fait clairement confiance ce qu'il arrive à nous faire là en live c'est vraiment exceptionnel alors c'est clair que là il est chaud et je veux dire qu'il arrive pas devant la borne avec une demi-molle vu ce qu'il est en train de nous offrir il est en train de continuer il agresse tout ça il est en train de s'abattre sur lui il en a rien à faire il est en train de charger sa barre pour affronter le mid-boss pour pas être coincé c'est vrai que tous les ennemis il le colle il le colle il a rien à faire de cet araigné il a pas peur pas d'aragnophobie chez NAC allez 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 violente le violente là plutôt ces derniers il va esquiver ce pattern pour profiter du dernier pattern encore une fois il pourrait tuer l'ennemi avant là mais il attend il attend vraiment le pattern le plus touffu celui-ci pour faire tout exploser et faire un 30 000 il était au centre on le voyait même plus voilà il est en train de s'abattre et bim oh la 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 tu le crois ça comme il a attendu sur cet ennemi pour tout charger c'est vraiment incroyable de pouvoir faire un run comme ça aussi pointu en live sans faire d'erreur on va voir on va voir ce qu'il va réussir à nous compte jusqu'à la fin mais pour l'instant c'est vraiment incroyable c'est déjà assez violent un stage 4 pas d'erreur et en fait il prend tous les risques et on voit il n'utilise pas de bombes il en a juste il les a conservé enfin il en a utilisé deux sur le stage sur le boss le mid boss pardon du stage 2 et bien sûr après aussi il va chercher à les conserver parce qu'elles sont importantes pour son bonus de fin de niveau mais aussi s'il peut les conserver pour son bonus de fin de jeu ça sera tout bénef effectivement on verra quand il clear le jeu il a un bonus en fonction du nombre de vies et du nombre de bombes qui lui reste donc c'est important de réussir à avoir un max de bombes et un max de vies à la fin allez là encore un peu un passage qui n'est pas évident quand même parce qu'il y a des ennemis qui apparaissent notamment au milieu de l'écran donc il ne faut pas trop remonter il y a des lits où il y a des espèces de gros insectes qui sortent on a vite fait de rentrer dedans si on ne sait pas où ils sont allez là on a chargé on a utilisé un petit compteur à 30 000 on repart c'est toujours ça c'est enchaîné les recharges les utilisations de compteur les recharges et il faut préciser que le cancel bien sûr n'est pas à volonté c'est l'ennemi qui vous offre les cancel vous ne pouvez pas décider de faire du cancel comme par exemple dans un Aifukatsu Black Label ou ça serait votre hyper qui vous offrirait du cancel là c'est pas du tout le cas c'est certains ennemis qui offrent du cancel voilà en gros dans ce niveau là les ennemis qui offrent du cancel c'est les chenilles que vous voyez là les sauterelles qui sont à l'origine des chenilles et il y a aussi les gros papillons géants qu'on va voir sur la fin qui offrent du cancel et les tourelles et à part ça c'est tout il faut vraiment réussir à optimiser son run pour pouvoir tomber à 30 000 sur les ennemis il va en haut il attend il a conservé la sauterelle il va la tuer il va pouvoir retirer il va pouvoir remonter il la tue pour profiter de son cancel et il attend que la deuxième chenille arrive pour faire encore plus de boulets je pensais qu'il a utilisé le cancel ah si le cancel c'est ça c'est qu'il a utilisé avec ses options il a tué la chenille qui était en bas en attendant la deuxième il a tué d'abord la sauterelle en attendant que la deuxième sauterelle arrive et que la chenille soit en plus sur le niveau c'est la chenille qui redémarre regarde ça il va redescendre ah non je pensais qu'il allait redescendre le long non il va rester en haut si il va repartir il cherchait à passer ça y est il est parti dans le tunnel oh la 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 il est en train de nous faire un truc encore il a pris tous les risques il est vraiment en train de nous faire du grand spectacle c'est incroyable en plus ces parties les chenilles sont vraiment tellement encore vu qu'on est vraiment au pixel près sur les esquives c'est un truc de dingue il attend aussi le gros pattern du papillon le papillon je vous parlais qui offre aussi effectivement du cancel il colle le haut de l'écran il reste encore il reste encore quelques ennemis avant il attend les petits ennemis voilà le papillon le papillon qui va faire du cancel alors je sais pas s'il va casser le papillon ou s'il va garder pour le boss on va voir ça très vite aïe oh la vache il casse il casse rien à faire rien à faire il charge pas tout sur le boss il passe en plein milieu rien à foutre tous les points qu'il peut prendre il les prend c'est des machines c'est un capitaliste des points il en a rien à faire il veut remplir son compte en banque il est à combien là il est à plus de 4 milliards je crois c'est incroyable il me semble aussi je vois du 4 milliards 1 sachant qu'il va faire encore il va faire encore 200 oui parce que là il va charger son compteur l'utiliser peut-être le recharger une deuxième fois pour préparer le stage 5 ouais je pense qu'on peut s'attendre du 4,3 4,4 à la fin de ce stage rebond très vite en suivant très bien le rail formé par les patterns vas-y je te casse ça parce que c'est énorme et que ça me donne plein de j'aime ah il arrive ce spectacle feu d'artifice là à l'écran on évite tout ça on évite tout ça on évite ces rayons ça passe l'éventail je m'en fiche regarde ça je suis obligé de suivre le rail je passe quand même je me déplace vers la droite ce qui est dingue c'est qu'on a l'intérêt en connaissant un peu le jeu on a l'impression que c'est pas le moment le plus optimisé pour casser son pattern et pourtant on voit qu'il a plus de jeu il attend il passe au milieu il est en train de monter il est obligé de suivre un premier rail il est passé entre les boulettes plus rouge il attend à la fois le meilleur pattern et en plus il arrive bientôt comme il se moque du jeu il survit il survit il n'y a pratiquement pas d'espace et son compteur est à 30 000 il va pouvoir casser c'est pas le moment d'éternuer il est en train d'enflammer le stun fest de si bon matin les gens sont à peine réveillés je peux te dire qu'ils sont en train d'ouvrir les deux yeux pour voir ce qu'il se passe c'est vraiment impressionnant il n'a pas fait une seule grosse erreur notable depuis le début il prend tous les risques et en mode j'en ai rien à faire je suis invincible il est là pour le spectacle et voilà on peut l'applaudir parce que là vraiment il est en train de nous faire du très lourd aïe 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 4,3 je ne sais pas s'il va atteindre 4,4 avec le bonus vu qu'il n'a pas perdu de vie il a quand même un bon bonus il va tout prendre il va prendre toutes les gemmes combien ? 21 000 gros gemmes un peu plus quasiment 22 000 4,35 hier je crois qu'il était plus vers 4,1 ou 4,2 quelque chose comme ça ouais vendredi en effet il est bien parti il avait perdu une petite vie plus tôt vendredi il faut le dire il avait perdu une vie au stage 2 je crois qu'il avait perdu une ou deux au stage 4 aussi peut-être bien ouais alors que là il arrive full life pour le moment et qu'il va pouvoir récupérer une autre vie cachée un peu plus loin dans le stage 5 il est arrivé avec deux vies à l'arsa et là il va pouvoir il va pour l'instant il peut encore et là potentiellement on peut encore voir le troulasse boss effectivement vu que pour atteindre le troulasse boss il faut simplement finir le jeu et battre le dernier boss sans faire deux vies il faut one life et la première forme de l'arsa extrêmement facile à réaliser bien sûr bien sûr qui est à la portée de tout le monde à la portée d'absolument on a tous fait ça avant de venir ici le matin sans en fermer les yeux bien sûr oui c'est ça et l'écran éteint de préférence de préférence il faut pas récoler quand même alors là il faut que tu expliques ces espèces de lanternes les lanternes en fait on les voit à peine quand on connait pas vraiment le jeu on peut même pas on les voit pas en fait elles ont un pattern circulaire on a juste vu les restes elles sont en fait c'est une petite lumière que vous voyez alors là il y en avait une encore une autre et quand vous tirez dessus elles vont lâcher des boulettes suicides mais si vous arrivez à les tuer en étant extrêmement proche il a le timing et le placement vous pouvez profiter de la quantité donc en gros vous allez voir superposé avec le sprite des lanternes et reculer au dernier moment et en fait ça c'est vraiment extrêmement délicat à faire vu que l'écran est rempli et c'est vraiment très délicat de réussir à se frayer un chemin jusqu'à la lanterne là il arrive extrêmement bien à placer les ennemis donc il arrive à s'en sentir mais il faut savoir que c'est des heures et des heures et des heures d'entraînement pour réussir à placer les patterns comme on le souhaite et aussi on a vu un autre élément de score qui sera important puisque notamment pour l'obtention de cette vie cachée ce sont les toits qui sont un élément de décor mais qui permettent bien là aussi de faire du cancel et de récupérer soit des gemmes soit d'utiliser son compteur voilà on est en train de les voir justement ils sont ici il va les utiliser d'ailleurs voilà pour faire un 30 000 voilà il gratte bon ça fait quelques points en plus il sait qu'il va pouvoir récupérer son compteur après disons que comme il est déjà à 30 000 autant optimiser ça va pas utiliser complètement son compteur il va avoir le temps de le recharger contre les ennemis là on voit qu'il a pu le remonter à 30 000 il est nouveau à 30 000 ces ennemis qui ont fait qui n'offrent pas de cancel entre leurs deux tiers mais qui ont deux tiers différents un premier tier qui est un peu plus simple on va dire un deuxième tier qui est plus fourni souvent on attend le second tier on attend de le second tier les triceratops qui par contre eux ont du cancel et ils ont deux formes deux formes voilà un cancel ce qui permet d'arriver sur une deuxième forme deuxième forme qui cancel également et des fois on a des lanternes en plus pour avoir profité des lanternes ça on peut se faire plaisir pour faire 3, 4 lanternes sur un seul monstre graphique qui a légèrement disparu ouais c'est la PCB là le processeur suit pas c'est toujours un petit plaisir de réussir à faire ramer la PCB ou de la mettre complètement t'as l'impression d'être le maître du jeu pendant quelques secondes c'est du moins ce que le jeu veut nous faire trois ouais ouais c'est ça bah c'est ça aussi chez Cave on veut te donner l'impression que tu es très fort que tu débordes de puissance que tu te gâtes de plein de choses que t'es fort en fait même si t'es pas très bon t'as l'impression d'être surpuissant et de regagner plein de bonus c'est ça qui fait la force du jeu aussi c'est le jeu et fait en sorte de ne pas être extrêmement il est extrêmement dur évidemment moi comme je le dis ce jeu c'est un boucaquet visuel c'est ça bah là on arrive sur le mid boss avec un pattern qui est assez difficile à négocier qui est très bien négocié et il a une dernière forme qui est après celle-là qui est vraiment très pénique parce que d'ailleurs il avait perdu il avait perdu une vie à cet endroit-là hier il me semble il n'avait pas réussi à gérer ce pattern-là il est vraiment très délicat là aucun problème cette fois ça passe parfaitement et donc ce que je disais c'est que les toits vu qu'ils ont pas mal de vie on peut monter dessus pour une fois qu'on est à plus de 10 000 profiter de cette superposition pour pouvoir faire monter à mort le... à l'utilisation des lanternes là aussi à PIM malheureusement au moment d'utiliser sa lanterne il s'est fait toucher c'est ça les lanternes c'est vraiment un double tranchant parce qu'on doit vraiment s'approcher extrêmement extrêmement près pour pouvoir faire le cancel et si on est trop près évidemment on se prend les boulettes dans la tronche et c'est terminé ouh là là comme paru il est passé ouh là 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 et c'est pas pour autant qu'il prend pas de risque après avoir perdu une vie ah non 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 et ils arrivent vraiment ce qui est très bien c'est qu'il arrive à ne pas perdre à récupérer un run malgré une erreur ça c'est extrêmement dès qu'on perd le rythme ah il s'est encore fait enfermer et malheureusement vouloir prendre tous les risques allez on encourage NAC quand même parce qu'il prend vraiment en life tous les risques possibles et là il a concédé quand même deux vies il va en récupérer une autre après normalement sur le toit voilà il va falloir repartir comme tu disais retrouver son run un petit 30 000 pour se remettre dans le bain ça fait jamais de mal et on va bientôt arriver sur la partie avec la vie supplémentaire où il ne faut pas bomber les toits pour récupérer cette vie il se gave là en boulette et hop une petite bombe et une vie voilà il attendait bien en haut en plus il la prend en redescendant vraiment en coller au long du cran voilà là il va profiter des lanternes en fait qui sont sur son passage pour faire une multitude de cancels regardez alors là hop là il a tué la première forme il a utilisé une autre lanterne là je crois qu'il y en a une il l'agresse il l'agresse il redescend c'est ça aussi qui est très physique dans ce jeu c'est que on monte on redescend enfin il n'y a pas une minute de répit c'est un peu comme Battle Garaga on voyait beaucoup de déplacements fait par Kamui là je trouve que pour Bouchy Futari c'est la même chose il a réussi à canceler voilà en fait il n'a pas tué le monstre il a réussi à canceler sur la lanterne qui était très 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 tard dans le niveau donc il a vraiment le garder le mid boss c'est pas un mid boss c'est un gros monstre très 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 longtemps en vie pour profiter de cette lanterne et faire encore un cancel supplémentaire ouais ce qu'il a pris il prend quand même beaucoup beaucoup de risque même s'il a perdu quelques vies allez on utilise des Triceratops compteur on va utiliser la deuxième forme pour recharger le deuxième cancel voilà on arrive bientôt à 10 000 10 000 sur la barre et on va pouvoir maintenant monter sur les toits je pense voilà hop on est monté sur les toits on passe de 10 000 à 17 000 en l'espace d'une seconde ouais 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 parce que avec ce stage 5 est assez long on peut faire beaucoup beaucoup de points parce qu'il y a beaucoup de passages beaucoup d'ennemis qui offrent des possibilités de scoring exactement c'est un stage avec énormément de cancel énormément de boulettes qui sont pas forcément les pires boulettes du jeu mais qui sont extrêmement chargées donc qui valent extrêmement un nombre extrême de points ouais ouais il continue il arrose un peu tout l'écran pour essayer de gérer tous les ennemis qui sont en train d'arriver on monte très vite on agresse on agresse c'est une partie assez pénible du stage attention attention parce qu'on avait pas facile et qui en plus ne valent pas beaucoup de points ça se resserre ça se resserre il attend ça passe quand même il attend il attend il attend il attend vraiment le dernier moment pour pouvoir avoir un max de boulettes à l'écran c'est vraiment bien fait eh non il a cancel alors je sais pas s'il a cancel mais il a réussi à garder l'ennemi en vie ouais ouais il a pris du 30 000 je sais même pas s'il a dû trouver dans le niveau pour faire son cancel mais visiblement il a réussi on arrive sur la dernière montée du stage 5 avant l'arsa donc on aura pas de spirituel larsa mais il a perdu 2 vies mais donc on va déjà avoir un beau combat contre larsa oui parce que déjà c'est pas évident ne serait-ce que de survivre larsa en tant que tel ça va le balarça c'est des patterns qui sont parfois très rapides qui se croisent qui sont extrêmement extrêmement serrés on est dans des toutes petites parties du niveau et on doit survivre là-dedans en subissant les flous continu de larsa là aussi il a bien attendu surtout qu'il va lui il va s'amuser à essayer de scorer bien sûr larsa pas nullement de survivre effectivement et là il est combien il est à 6,2 je crois donc il est à peu près dans les os de ce qu'il a réussi à faire hier et là sachant qu'il va faire un cancel au moins supplémentaire je pense qui arrive à larsa voilà on voit les rideaux il va battre le scorer qu'il a fait hier normalement ça se termine donc le dernier boss légendaire de ce de ce Moushime Samafutari larsa la maman en colère la mort venue d'en haut elle a pu plus jouer à qui veut épouser mon fils vu qu'elle a perdu le sien dans le premier exactement à qui c'est ça je crois ouais c'est ça le frère de palme on ne peut donc plus jouer malheureusement pour ce foutage ça aurait la tête de l'emploi pour être dans l'émission enfin bref allez revenons à l'entraînement l'entraînement à la partie plutôt on va voir que c'est peut-être à l'entraînement pour nax c'est une petite partie tranquille c'est pas parce qu'il y a des gens allez on bombe quand même pour s'assurer de la sécurité vu ce qu'il est en train de nous offrir allez là c'est parti les arcs de cercle spirograph je te veux je vais essayer de passer au milieu j'en ai rien à faire allez allez continue continue d'attaquer ça on agresse on essaye de passer quand même au milieu de tout ça il y a beaucoup de boulettes ça passe ça passe enfin comment il fait pour gérer ce pattern surtout les accélérations et les ralentissements qui s'offrent devant lui et il gère ça très très bien allez on s'extirpe du pattern on sort vers la droite la route est comme au petit âge il fait transpirer il fait transpirer ça a pas l'air mais c'est un des pires patterns ce pattern en fait il te fait une sorte d'illusion d'optique tu vois plus rien il te brouille la vision et il cancelle en plus il marque des points regardez il fait exprès parce qu'il attend un autre pattern qui est en train d'arriver pour il a pas pété tout son moteur et comme ça il va attendre le pattern là il va juste faire de la survie et croyez moi il faut le faire dans ce bassin ses chaînes donc on a un rail il a confiance en lui c'est clair il tremble pas il a confiance en ses possibilités allez il va aller agresser comme il est en train de frôler mais je sais même pas comment il fait regarde ça c'est sûr c'est sûr son stick il tremble pas c'est plus ou moins un clin d'oeil à Ika Loga ce pattern je trouve parce qu'en fait on a des patterns latéraux qui vont se rapprocher et se déchirer t'es obligé de suivre le chemin et de survivre aux boulettes qui arrivent au milieu de ce chemin bah oui c'est un petit peu attention à la fin du pattern oh là là on va la faire oui là c'est pareil il a attendu on peut tuer le boss avant mais il a attendu de récupérer attention le plus dégueulasse voilà le concept qui est arrivé juste au moment où ça se resserrait on va finir avec cette Larsa non c'est bon allez il ne reste plus beaucoup il reste donc la dernière partie de Larsa à essayer de finir et croyez-moi il peut le faire avec ses éventails qui sont en train de s'abattre sur lui allez j'ai vu tout ça il est vite il est vite il est vite il est vite allez 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 il agresse il essaie de remonter quand même on voit l'optimisation des déplacements verticaux qui sont essentiels pour passer ce pattern allez 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 les patterns qui se croisent la superposition les lacets qui sont faits attention la pluie là il continue à monter quand même il n'a pas peur et là il faut oser prendre des risques c'est vrai que ça aide de monter mais il faut bien voir pour pouvoir passer entre temps entre les peu d'espace au faire passer projectiles et là il veut maximiser son score en ayant toutes ses bombes ah malheureusement j'étais à la fin mais c'est peut-être pour avoir toutes ses bombes il les avait toutes ses bombes en fait il avait trois bombes et trois vies du coup il voulait maximiser ça ah mince il va quand même il va quand même bomber il va quand même assez dommage malheureusement pour son score on peut quand même applaudir pour cette fin notre chaleureusement qui a fait le spectacle ici au standfest voilà il a battu son score d'hier déjà qu'hier c'était vraiment impressionnant voilà voilà on est sur du 6,3 6,4 milliards le record du monde est à 7 milliards lui je sais plus à combien il est il doit être autour de 6,8 milliards quelque chose comme ça voilà faire ça en live c'est vraiment une quelque chose de vraiment exceptionnel c'est la chance de pouvoir avoir ça en live il a fait surtout ce qui est incroyable c'est qu'il a fait un run très très propre jusqu'au stage 1 mais il a pris tellement tous les risques après pour essayer d'aller plus loin dans le score je pense qu'il s'est exactement il est vraiment là pour le spectacle il veut nous montrer des belles choses il a dit je vais en offrir un maximum parce que c'est vrai qu'on a vu qu'il a fait quelque chose d'incroyable jusqu'au début du stage 1 et après il a continué continué à jouer la surenchère de la prise de risque pour aller jusqu'au bout du bout du score alors qu'il est en live il a perdu deux vies deux vies de suite ce joueur est fou ce joueur est fou il faut vraiment se remettre dedans mais voilà il était là il était là pour faire le show et il nous a clairement montré que voilà même après deux vies perdues il était encore là pour faire péter du pattern et faire des points merci 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 実は ノーミスで クリアすると 出る 新ボスというものが 存在するので 最後の面に 入った時に ひょっとしたら 出せるかも って思ったんですけど ちょっとダメでした ちょっと悔しいです でも 点数的には 1日目の フッサンフェスタと 日本での 和尚を含めて 一番高い点数になりました これは満足しています どうも ありがとうございました ありがとうございました わしょいを 日本の スティックスタとしては 皆さんの最高い点数で おすすめの スティックスタとしては おすすめの ご視聴ありがとうございました avec ses deux autres comparses, pour offrir le niveau japonais en France et c'est ici que ça se passe au Stunfest ! Et c'est vrai on parle du Joachoi, on les remercie parce qu'ils ont beaucoup aidé bien sûr pour arriver ici, pour faire qu'on puisse réaliser un rêve de tous les joueurs de Shmub, voir des top players japonais venir ici, mais aussi beaucoup Prometheus qui s'est beaucoup impliqué pour ça, le Soniano Commentary aussi qui nous a permis de faire venir ces joueurs et bien sûr toute l'organisation du Stunfest qui nous permet de voir ça ici. Et également John, un joueur américain présent en Japon qui a beaucoup aidé pour la coordination entre la France et le Japon. Et d'ailleurs ici même on a des organisateurs du Wachoi Koizumi qui est ici également, qui est venu et qui a permis à rendre si possible tout ça. Voilà voilà ! Allez encore une fois, des applaudissements pour NAC, merci à lui ! Et donc c'est pas fini hein, parce qu'il va se passer plein de choses croyez-moi, ce dimanche on va pas débander ! Ah pardon, s'il y a des jeunes femmes ici mais c'est pas grave, on est plus assez près ! Donc tout de suite, enfin tout de suite, dans quelques minutes sur la grande scène du Tetris qui va être joué à très très grande vitesse, ça, ça va être fait par Jago ! Pendant ce temps aussi, il va pas tarder à se lancer sur la scène Superplay, un Alex Kidd joué par Prue ! Et croyez-moi, ça aussi c'est un run à challenge qui s'est imposé et ça va être assez fou ! Suivez bien sûr la team Superplay live sur Youtube, sur Facebook et à tout de suite pour... NAC voudrait redire un mot ? Ah, NAC voudrait redire un mot, vas-y ! Ouais ! Ouais ! Donc euh... Il dit qu'en fait, pendant son run, malgré le casque, il entendait vraiment vos encouragements, vos applaudissements, et que ça a vraiment beaucoup aidé à avoir l'énergie de sortir ce run, donc il vous remercie pour vos encouragements ! Et on rappelle aussi qu'à 14h, peut-être un petit peu plus tard, du coup je sais pas, on verra... Oui, on aura Clovertac ! On a aussi Monsieur Clovertac en personne, qui va nous faire du Sadioju, et comme je vous l'expliquais hier... Ça sera vers 14h, un peu plus de 14h ! Clovertac c'est le monsieur qu'on voit directement dans les DVD Cave très 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 régulièrement, donc c'est pas n'importe qui ! Voilà ! Il en a enregistré une tétrachie en effet ! Allez, à tout de suite pour du Tétris dans quelques minutes sur cette grande scène principale ! Le Stunfest est encore actif ! Vous allez voir que le Super Play va envahir ce Stunfest ! Merci à tous ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements ! Applaudissements !